La miséricorde, clé de la vie chrétienne. Alors c'est vrai que tout au long de cette année jubilaire, voulue par le Pape, qui a été lancée en décembre dernier, nous allons beaucoup, beaucoup parler de la miséricorde. Ça devient un petit peu une grille de lecture dans nos partages, dans nos rencontres, peut-être aussi pour les prêtres, dans nos prédications. Et il nous faut vraiment prendre la mesure de l'ampleur de cette année que le Pape a voulu pour toute l'Église. En se disant que peut-être ce n'est pas très facile, parce que le mot même de miséricorde est, en tout cas en France, un peu presque comme un handicap. Parce que c'est un mot qui est peu employé, c'est un mot qui est un peu désuet par certains aspects, et aussi peut-être c'est un mot qui semblerait réservé simplement au domaine religieux. Et donc on dirait que ça concerne finalement la religion au sens large du terme, alors que c'est bien plus large et c'est d'une ampleur bien plus grande. Bien sûr, c'est une réflexion qui va toucher notre relation à Dieu, évidemment, donc c'est « Contemplons la miséricorde de Dieu », c'est la première partie, mais dans une espèce de logique absolument indissociable, c'est aussi une réflexion qui va toucher notre relation aux autres, notre relation au monde, et qui doit être, pour nos contemporains, même s'ils ne partagent pas la foi, et bien comme une interpellation que l'Église voudrait donner au monde. Alors, dans mon exposé, je vais m'appuyer bien sûr sur la parole de Dieu, mais je vais prendre quelques extraits de ce livre que je vous conseille. Alors, quand j'ai fait la retraite pendant le carême, je disais que ce n'est pas une résolution de carême de lire ce livre, là ça peut être une résolution pascale, c'est le livre du cardinal Casper. Ce livre m'a été offert par le conseil épiscopal, dont le père Loïc. La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile, clé de la vie chrétienne. C'est vraiment un très bon livre. Alors, ne lisez pas le soir avant de vous coucher, parce que sinon vous allez vous endormir, parce que c'est assez traplu quand même, ce n'est pas très facile, mais il est vraiment, je trouve, une très belle synthèse, faite par un cardinal dont on connaît la force comme théologien, et vraiment c'est un très beau livre. Alors justement, je cite ici, pour souligner l'importance de ce thème, une parole du cardinal Casper qui écrit « Trois papes de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe nous ont parlé de la divine miséricorde. Il ne s'agit donc absolument pas d'un thème secondaire, mais bien plutôt d'un thème fondamental de l'Ancien et du Nouveau Testament, un sujet essentiel pour le XXIe siècle en réponse au signe des temps. » Alors ça, c'est très important. À la fin, il évoque les signes des temps. C'est une expression qui était chère au Concile Vatican II, notamment dans la Constitution Gaudium et Spes, savoir lire les signes des temps. Et donc voilà comment cette notion de la miséricorde est une notion qui nous rejoint dans notre compréhension du monde d'aujourd'hui, que ce soit au niveau international, national, que ce soit dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, comment notre monde a vraiment besoin de miséricorde. Alors, si vous voulez, si on s'arrêtait simplement à ce problème de vocabulaire, ce serait gênant parce qu'on dit, voilà, le vocabulaire ne nous aide pas beaucoup, le mot miséricorde, mais en fait, le problème est plus profond. C'est l'attitude elle-même de la miséricorde qui est un peu suspectée dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est paradoxal parce qu'on est dans un monde qui parfois peut se monter très dur, dans la compétitivité, une espèce des fois de tolérance zéro, dans certains domaines, il faut être le premier, il faut être performant. Et donc vous allez voir que la miséricorde, elle va un peu à l'encontre de tout ça. Et puis, dans d'autres domaines, on est dans un monde qui est des fois incroyablement laxiste, où vraiment tout est permis, rien n'est défendu, et tout est possible. Et du coup, la notion de miséricorde, oui, je ne vais pas en parler beaucoup, mais la question qui a agité l'Église, enfin, les médias, disons, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, sur la question de la pédophilie. Alors, on sentait qu'il y avait une espèce de tolérance zéro, absolue, et voilà, vous avez bien compris que les évêques étaient bien sûr d'accord avec ça, mais on a l'impression qu'après 18 ans, tout est possible. Tout est possible. Alors là, il n'y a aucun interdit. Vous voyez, c'est un petit peu incohérent. Donc, vous voyez, il faut se dire que cette notion de la miséricorde, si on la développe, eh bien, on va des fois être en contradiction avec un certain nombre de façons dont le monde d'aujourd'hui vit. Encore une fois, que ce soit dans une trop grande rigueur et dans une très grande dureté, finalement, une très grande sévérité, ou que ce soit parce que parfois, nous heurterons à un certain nombre d'autres pensées qui seraient et que voilà, tout est possible, tout est permis. Et donc, à quoi bon parler de miséricorde ? Alors, vous voyez, cette question, c'est un petit peu derrière la question du sens du péché, parce que la question de la miséricorde porte la question du pardon, mais finalement, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de pardon. Si une petite personne n'est pécheur, la question de la miséricorde tombe un petit peu à plat. Là, je cite aussi un texte que je citerai de temps en temps, c'est une exhortation que le pape Jean-Paul II avait écrite, Réconciliation et pénitence, et dans la bulle d'ouverture de la miséricorde, eh bien, le pape François fait aussi beaucoup allusion à l'encyclique du pape Jean-Paul II, riche en miséricorde, qui avait été très importante. Donc là, je cite Jean-Paul II, mais pas dans la sanctique, mais dans l'exhortation. L'homme contemporain ne vit-il pas sous la menace d'une éclipse de la conscience, d'un engourdissement ou d'une anesthésie des consciences. Trop de signes indiquent qu'à notre époque se produit une telle éclipse, ce qui est d'autant plus inquiétant que cette conscience définie par le Concile comme le centre le plus secret et le sanctuaire de l'homme est étroitement liée à sa liberté. Donc c'est un peu compliqué, c'est du Jean-Paul II, mais voilà, ça veut dire que ce qui est en jeu, c'est profondément la liberté humaine et l'anthropologie d'une façon générale, c'est-à-dire la conception que nous avons de l'homme d'aujourd'hui. Alors voilà, je crois qu'il est important de nous redire qu'avec ce Jubilé, nous entrons dans un thème essentiel qui concerne le cœur de la nature humaine et qui concerne la vie du monde dans cette notion si importante aujourd'hui et souvent présentée comme essentielle du vivre ensemble, comment vivre ensemble dans le monde d'aujourd'hui. Et Jean-Paul II, alors là c'est dans l'anxistie « Diversi de miséricordiaire, riche en miséricorde », et bien justement s'inquiétait sur le fait que cette notion de miséricorde tellement importante et tellement essentielle, et bien semblait ne plus être audible. Donc il écrivait « Plus peut-être que celle de l'homme d'autrefois, la mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde et elle tend à illuminer de la vie, à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde. Le mot et l'idée de miséricorde semblent mettre mal à l'aise l'homme d'aujourd'hui qui grâce à un développement scientifique et technique inconnu jusqu'ici est devenu maître de la terre qui l'a soumise et dominée. » Donc c'est des paroles fortes du pape Jean-Paul II qui disaient finalement « L'homme contemporain il a acquis une telle force dans sa science, dans sa technicité, dans l'homme moderne et encore une fois vous m'entendez souvent le dire il faut tenir que cela est un bienfait, qu'on est heureux aujourd'hui qu'il y ait des moyens techniques, des moyens scientifiques qui aident le monde à mieux vivre et l'homme contemporain à être dans des conditions de vie plus faciles mais que cela a pu et le Vatican II en parlait parfois susciter un certain orgueil qui finalement peut évacuer du cœur de l'homme cette notion de miséricorde et Jean-Paul II l'étendait même au rapport qu'on a à la terre cette domination de la terre entendue parfois de façon unilatérale et superficielle ne laisse pas de place semble-t-il à la miséricorde et quand on relit l'encyclique du pape François là où date aussi et bien il redit des choses un petit peu qui vont dans le même sens d'une mainmise sur la création qui fait qu'on ne regarde même plus la terre avec miséricorde mais on l'exploite on la pressure jusqu'au bout alors voilà toujours dans l'introduction comment donner peut-être d'emblée une définition de ce qu'est la miséricorde alors vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup parce que c'est un mot qui a plusieurs sens je cite celle que donne le cardinal Casper il dit le mot latin miséricordia signifie littéralement avoir son coeur donc c'est dans miséricorde c'est corps auprès des pauvres misérie avoir un coeur qui bat pour les pauvres le mot français miséricorde exprime la même chose il veut dire alors voilà une définition sentiment par lequel la misère d'autrui touche mon coeur donc ça fait des périphrases mais voilà c'est assez juste donc c'est vraiment fouillant l'expression sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre coeur et donc on voit bien que la miséricorde du coup a deux dimensions la première qui est celle de la compassion l'attention aux misères d'autrui donc une ouverture du coeur et puis la seconde à laquelle on penserait peut-être plus spontanément qui est celle du pardon mais les deux sont à tenir compassion et pardon alors voilà aujourd'hui je voudrais justement qu'on prenne du temps pour nous remettre devant cette miséricorde divine donc ça sera la première partie de mon exposé et puis dans un deuxième temps que nous en tirions des conséquences concrètes sur notre vie voilà au quotidien notre vie chrétienne dans toutes ses dimensions alors voilà je vais donc m'appuyer essentiellement sur deux textes bibliques le premier qui sera la parabole du fils prodigue donc ça sera le texte que je vous donnerai à la fin pour le méditer et il y a des feuilles avec une petite grille de lecture et puis cet après-midi plutôt le bon samaritain je m'appuierai aussi donc beaucoup sur le texte du père Casper donc voilà et puis aussi la bulle d'indiction que peut-être vous avez lue et qui est très intéressant à citer donc voilà premier temps le plan de mon exposé bien sûr a cette logique que c'est d'abord un regard tourné vers Dieu un appel à la contemplation à se tourner vers le Seigneur mais en comprenant qu'un regard authentique tourné vers Dieu ensuite a des incidences sur mon regard posé sur mes frères et c'est peut-être même le signe que mon regard sur Dieu était juste c'est même certainement le signe si ensuite il me donne de vivre une relation renouvelée avec mes frères voilà donc tournons-nous d'abord vers le Seigneur en comprenant encore une fois que ce thème est un thème pertinent un thème bien choisi et là je reprends quelques éléments du cardinal Kasper qui dit le XXe siècle finalement a été marqué alors qu'il y a eu encore une fois là aussi il faut tenir les deux qui a été un siècle de progrès qui a été un siècle de voilà d'un nouveau monde qui a vu le jour a été aussi une immense tragédie à travers les deux totalitarismes du nazisme et du communisme on peut dire 70 millions de morts donc le XXe siècle quand on le relira peut-être au XXIIIe ou XXIVe siècle on dira un siècle de progrès mais un siècle tragique et je crois qu'il ne faut pas se tromper ça nous impacte encore aujourd'hui parce que notamment dans notre relation à Dieu ces deux tragédies ont été source d'un athéisme grandissant avec cette question qui est très simple qu'on retrouve quand on parle des cinquièmes qui font leur profession de foi mais qu'on retrouve aussi quand on lit les plus grands philosophes de dire finalement où était Dieu dans toutes ces souffrances dans cette grande tragédie qu'on vraiment meurtrit le XXe siècle et le début du XXIe avec d'autres problèmes aujourd'hui que l'on connaît et qui nous sont exposés quotidiennement et bien où est Dieu dans toutes ces souffrances voilà c'est une question très simple et moi je me rappelle quand j'étais prêtre en paroisse je faisais la profession de foi des jeunes et puis pourquoi tu veux faire ta profession de foi et pourquoi tu ne veux pas la faire et bien la question c'est pourquoi Dieu qui est tout puissant permet le mal la question elle se pose dans le coeur d'un enfant mais elle se pose aussi au plus haut niveau donc Casper écrit ainsi l'idée d'un Dieu insensible à la souffrance est une des raisons pour lesquelles beaucoup voient en Dieu un étranger et ne ressentent finalement qu'indifférence à son égard voilà soit Dieu n'est pas tout puissant alors s'il n'est pas tout puissant est-ce qu'il est Dieu soit il est indifférent et alors s'il est indifférent ben voilà est-ce qu'il est Dieu également alors vous voyez aujourd'hui on a affaire à un athéisme mais qui n'est plus tellement un athéisme militant où des gens à force d'avoir lu Kant, Hegel ou d'autres philosophes vont conclure que c'est vraiment mieux d'être athée mais et du coup là c'est intéressant parce qu'on peut discuter on peut argumenter on peut essayer de monter au créneau mais là on est dans une espèce d'athéisme qui est surtout une résignation une indifférence une désillusion finalement et un rejet profond et c'est pas simple d'aller à l'encontre de cet esprit là qui est quand même prégnant et que Vatican II avait en quelque sorte pressenti vous voyez dans le texte Gaudium et Spes et bien les pères conciliaires en 64 donc il y a 50 ans il y a plus de 50 ans réfléchissaient sur les causes de l'athéisme et ils disaient que l'athéisme déjà grandissait l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps disait le concile et doit être soumis à un examen très attentif l'athéisme naît souvent soit d'une protestation révoltée contre le mal dans le monde soit du fait que l'on attribue à tort à certains idéaux humains un tel caractère d'absolu qu'on en vient à les prendre pour Dieu c'est à dire qu'il y a tellement de souffrance dans le monde que finalement Dieu ne peut pas exister où on a tellement fait de progrès qu'on s'est pris pour Dieu et du coup on tombe dans un certain athéisme alors ce traumatisme si vous voulez qu'il faut tenir et penser qu'il est encore présent pour nous aujourd'hui explique en grande partie pourquoi le pape Jean XXIII quand il a ouvert Vatican II l'a quelque sorte mis aussi sous le signe de la miséricorde c'est le discours d'ouverture du pape Jean XXIII que cite le pape François dans la bulle d'indiction où le pape Jean XXIII disait l'église choisit de recourir au remède de la miséricorde plus qu'à celui de la sévérité et il disait par là la doctrine on la connaît elle est bien en place et il faut bien sûr l'approfondir et il faut la proposer et il faut le monde d'aujourd'hui a sans doute plus besoin de miséricorde que de sévérité alors c'est rigoureusement ce que dit le pape François dans l'exhortation qu'il a sorti vendredi dernier sur la joie de l'amour donc je suis une bibliothèque voilà l'exhortation la joie de l'amour que je vous invite aussi à lire et je m'invite aussi à lire parce que je vous avoue bien humblement que je ne l'ai pas encore lu voilà miséricorde qui donc impacte le concile Vatican II le pape Jean-Paul II ben voilà on peut dire c'est le pape de la miséricorde puisqu'il a institué le deuxième dimanche de Pâques le dimanche de la divine miséricorde avec le message de Sainte Faustine cette religieuse polonaise qui avait eu des apparitions particulières donnant au monde ce message de la miséricorde et le pape François avec cette année alors pour nous chrétiens évidemment le fondement de cette miséricorde se trouve dans la parole de Dieu et je vous propose très très rapidement un petit parcours biblique donc sur le plan vous voyez maintenant on en est à la deuxième point le message de l'Ancien Testament sur la miséricorde donc là je parle devant le père Loïc qui va sourire parce que je vais faire ça en 5 minutes voilà donc je vais aller très très rapidement c'est une notion évidemment qui est très présente dans l'Ancien Testament et qui va se révéler progressivement donc en hébreu c'est le mot Rahamin réem qui veut dire le sein maternel les entrailles qui sont considérées comme le siège des sentiments et la caractéristique de l'Ancien Testament ça va être de dire que cette miséricorde de Dieu donc qui est vraiment un attribut divin elle est aussi au service de la justice et on ne peut comprendre la miséricorde divine que si on admet que Dieu lui-même a un cœur qu'il éprouve pour nous des sentiments et donc ça c'est une façon originale de considérer ce qu'est Dieu que dire Dieu a un cœur il a une sollicitude de Dieu pour l'homme et quelle est la première preuve que Dieu nous fait miséricorde qu'il nous aime qu'il a de la compassion pour nous et bien c'est d'abord dans l'acte créateur c'est parce que Dieu nous aime c'est parce qu'il nous crée qu'il nous aime et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a créés et donc le mot de miséricorde n'est pas dans les premiers chapitres de la Genèse strictement parlé mais elle est à l'œuvre et c'est ce qu'on a relu le soir de Pâques à la Vigile Pascale donc ce récit de la Genèse et Dieu vit que cela était bon donc c'est la miséricorde divine nous la voyons dans l'acte même de la création et donc c'est vrai que ce texte est beau qu'on le relise à chaque fois le soir de Pâques dans la Vigile et pour se dire nous-mêmes est-ce que nous contemplons la création en nous disant c'est un acte de la miséricorde de Dieu que de nous avoir créé alors avec toute la progression du cosmos après de la nature des animaux et puis au sommet bien sûr il a créé l'homme à son image et je le dis aussi souvent depuis que je suis évêque de C et bien je goûte davantage cela à travers la beauté de la création quand vous prenez le RER B et bien vous voyez moins que la création est une oeuvre de la mise à corps divine même si c'est très utile qu'il y ait le RER B mais vous êtes plutôt agacé d'être bloqué dans ce RER qui n'avance pas tandis que quand vous traversez la forêt des couvres et bien voilà vous vous dites la terre est belle ceci dit ce plan de la création évidemment il va être blessé bouleversé abîmé par le drame du péché on est au chapitre 3 de la Genèse et puis voilà ce plan de la création va être suivi par un plan de ce qu'on appelle de la rédemption alors là évidemment je vais très très vite avec l'appel d'Abraham avec surtout pour nous dans l'Ancien Testament et bien le livre de l'Exode où Dieu va vraiment manifester sa miséricorde à travers donc là vous pourrez regarder donc c'est Exode 3 7 Exode chapitre 3 verset 7 j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte donc c'est le seul verset biblique que j'ai traduit un peu en hébreu quand j'étais au séminaire donc l'expérience c'est pour voir j'ai vu c'est ça pour voir j'ai vu la souffrance de mon peuple donc Dieu dit à son peuple j'ai vu ta souffrance donc je vais te faire miséricorde et finalement l'expression Dieu qui fait sortir du pays d'Égypte et bien devient un peu comme la profession de foi d'Israël le Dieu auquel nous croyons c'est le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte pourquoi ? parce qu'il a vu notre misère parce qu'il est miséricordieux donc ici le mot miséricorde il s'attache plus à la compassion Dieu a vu la misère de son peuple et il lui a fait miséricorde et cette miséricorde n'est pas pour autant synonyme de familiarité ou d'une proximité voilà qui serait elle est au contraire le signe de la souveraineté absolue de Dieu qui dans sa liberté décide de faire miséricorde et alors pour le cardinal Casper donc je ne sais pas si Loïc sera pour lui c'est dans le livre d'Osée qu'on découvre le plus la miséricorde divine et donc il va citer donc deux versets au début dans le chapitre 1 pour décrire la situation vraiment tragique dans laquelle est le peuple de Dieu dans cette période dans laquelle le prophète Osée écrit donc là c'est le Seigneur qui parle le Seigneur dit à Osée donne au peuple le nom de Lo-Rou-Ama c'est à dire pas aimé car je n'aime plus la maison d'Israël je ne veux plus lui pardonner voilà ce que Dieu dit à son peuple au chapitre 1 et même au verset 9 du chapitre 1 donne à ton peuple le nom de Lo-Ami c'est à dire pas mon peuple car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis pas pour vous donc vous voyez la miséricorde semble un peu oubliée la rupture semble consommer et donc il faut aller au chapitre 11 verset 8 où Dieu dit vais-je abandonner Ephraim et te livrer Israël vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Sébohim non mon coeur se retourne contre moi et en même temps mes entrailles frémissent oui c'est Dieu qui parle et comme par hasard c'est le mot coeur qui vient et le mot entrailles mon coeur se retourne contre moi et mes entrailles frémissent voilà donc cette miséricorde divine donnée dans l'Ancien Testament par l'acte de la création manifestée surtout par l'Exode et la sortie d'Egypte et puis ici voilà le Dieu qui pardonne à son peuple d'une façon absolue dans le livre d'Osée alors là dessus si vous voulez c'est vraiment une très bonne nouvelle une très belle méditation sur la contemplation de la divine miséricorde mais Karniel Kasper notamment parce que je m'appuie beaucoup sur lui il dit mais attention attention si on ne regarde que cela et bien on pourrait avoir la vision finalement d'un bon Dieu qui dans le ciel ferme gentiment les yeux sur tout ce qu'on fait de mauvais et donc finalement un Dieu qui pardonne à tout coup qui est miséricordieux donc finalement cette idée un petit peu dans les consciences de chacun d'entre nous finalement puisque Dieu nous pardonnera tout est possible et alors ça il va y revenir bien sûr surtout dans le Nouveau Testament mais Kasper a dit c'est un digne de Dieu que de penser que cette miséricorde de Dieu c'est simplement Dieu qui ferme les yeux et qui dit finalement voilà je vous pardonne parce que cette question de la miséricorde mais je vais y revenir aussi pose la question de la justice comment être miséricordieux et en même temps respecter la notion de justice alors je vous disais tout à l'heure qu'un enfant de cinquième dans sa profession de foi peut avoir un petit peu ce sentiment si Dieu est bon et tout puissant comment se fait-il qu'il y ait le mal et bien oui ici Karin Kasper il cite Dostoyevski donc voilà on est dans quand même la pensée assez profonde du 19ème siècle dans les frères Karamazov et donc on trouve l'épisode d'un enfant qu'un grand seigneur a fait déchiqueter par une meute de ses chiens sous les yeux de sa mère donc voilà l'exemple qui est pris et donc dans Dostoyevski pour lui c'est une telle injustice et c'est une souffrance tellement grande d'un enfant sous les yeux de sa mère qu'aucune harmonie future ne pourra racheter cette souffrance vous voyez vous comprenez le truc c'est-à-dire que de dire Dieu est bon il nous pardonnera ok mais qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que si Dieu peut même pardonner ça ça veut dire finalement que la vie n'a aucun sens et qu'on peut faire n'importe quoi et que finalement la dignité humaine est bafouée c'est la chanson d'un grand philosophe Paul Nareff qui disait on ira tous au paradis voilà cette question cette expression est profondément j'espère qu'on ira tous au paradis c'est d'ailleurs l'espérance de l'église mais on ira tous au paradis donc finalement faisons n'importe quoi vivre comme Adolf Hitler ou comme Mère Thérésa c'est pareil on ira tous au paradis mais ça c'est une insulte profonde pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui du fait de l'injustice des hommes vous voyez donc c'est vraiment une question complexe parce que on pourrait dire voilà c'est formidable Dieu pardonne tout donc quel bon Dieu que nous avons mais en même temps ça ne passe pas forcément non plus parce que il y a quand même des hommes qui ont commis des atrocités qui ont fait souffrir des gens d'une façon épouvantable et donc on est heureux de se dire Dieu va leur pardonner mais finalement et la justice dans tout ça où est-elle quoi vous voyez donc c'est pas si simple de dire Dieu est miséricordieux même si on le puisse cela profondément dans l'Ancien Testament évidemment mais je vais y venir maintenant surtout dans le Nouveau Testament et alors pour terminer sur l'Ancien Testament il y a déjà présent le fait que cette miséricorde divine doit avoir une incidence sociale c'est à dire que le peuple sera toujours invité à se souvenir que Dieu lui a fait miséricorde et que donc lui-même doit faire miséricorde et alors ça par exemple c'est dans le livre de l'Exode chapitre 20 tu n'exploiteras pas l'immigré tu ne l'opprimeras pas car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin car si tu les accables et qu'ils crient vers moi j'écouterai leurs cris ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée vous voyez donc Dieu fait miséricorde mais en même temps voilà il faut que vous aussi vous vous souveniez que je vous ai fait miséricorde et donc vous devez faire miséricorde c'est le thème donc de la deuxième partie de mon exposé cet après-midi sur le fait que voilà cette miséricorde divine nous engage alors maintenant un mot sur le Nouveau Testament puisque cette miséricorde elle va évidemment se concentrer sur la personne du Christ et donc ça le pape François le dit très explicitement dans dans la bulle d'indiction il écrit Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père le mystère de la foi chrétienne est là tout entier devenue vivante et visible elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth voilà donc de fait je vous disais qu'on était dans l'essentiel c'est-à-dire que quand on parle de la miséricorde divine on parle du Christ alors là là aussi on pourrait passer deux trois jours à réfléchir sur cette notion de la miséricorde manifestée dans le Christ non seulement il va proclamer cette miséricorde il va la vivre dans son ministère public et elle va connaître évidemment son sommet dans sa passion alors des citations où on voit Jésus qui vit la miséricorde elles sont innombrables donc j'en cite simplement quelques-unes voilà peut-être vous avez apporté votre nouveau testament donc vous pourrez les regarder Marc 1 40 41 un lépreux vint auprès de lui il le supplie et tombant à ses genoux lui dit si tu le veux tu peux me purifier saisi de compassion Jésus étendit la main le toucha et lui dit je le veux sois purifié donc le mot là de compassion Luc 7 13 il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer c'était un fils unique et sa mère était veuve une foule importante de la ville accompagnait cette femme voyant cela Jésus fut saisi de compassion et lui dit ne pleure pas et puis ce sera la guérison de son enfant voilà je peux lui donner encore quelques autres mais voilà vous Matthieu 14 14 en débarquant Jésus vit une foule de gens il fut saisi de compassion envers eux et guérit les malades Matthieu 15 32 Marc 6 34 voilà vous connaissez ces paroles parce qu'on les entend souvent à la messe le dimanche ou dans les messes quotidiennes et donc finalement le pape François résume cela en disant ce qui animait Jésus dans toutes ses circonstances n'était rien d'autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le coeur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds vous en avez quelques passages vous pourrez les méditer tout à l'heure alors ce qui est intéressant et qui est peut-être ici voilà un dépassement de l'ancien par le Nouveau Testament c'est de dire que cette miséricorde elle est pour tous mais y compris pour les pécheurs et on pourrait dire dans l'Ancien Testament Dieu fait miséricorde au sens où il montre sa compassion envers ceux qui souffrent mais là il va même montrer sa compassion envers ceux qui sont pécheurs et là on franchit un échelon en quelque sorte c'est dans la prédication que Jésus manifeste la portée de ses miséricordes tout spécialement envers les pécheurs et c'est ce qu'on va voir notamment dans la méditation du fils prodigue où la miséricorde de Dieu s'applique à ce fils qui a péché puisqu'il a quitté son père bien sûr il souffre donc il a une compassion du père envers son fils mais aussi ce fils il est parti voilà et puis alors il faut aller plus loin et donc c'est là évidemment le sommet de la question c'est que cette miséricorde elle va se se comprendre d'une façon ultime dans le mystère de la croix et alors là c'est très beau et donc là le cardinal Casper en parle magnifiquement c'est-à-dire que c'est le grand paradoxe c'est que cette miséricorde divine qui est pour nous une bonne nouvelle on dit voilà c'est formidable Dieu est miséricordieux et c'est formidable Jésus l'exprime le vit et bien cette miséricorde c'est hélas à cause de cela entre autres que Jésus va marcher vers la croix et dans les deux paraboles à la fois du bon samaritain et du fils prodigue on voit que si vous voulez quand Jésus raconte la parabole du fils prodigue c'est parce que tout le monde lui reproche d'être trop proche des pécheurs il fait bon accueil aux pécheurs il va manger chez eux donc il est miséricordieux donc on pourrait c'est formidable ben non il fait miséricorde il va voir les pécheurs et donc et donc il faut le mettre à mort et donc c'est oui c'est dans ce contexte de polémique contre notamment les pharisiens que Jésus nous donne ces paraboles du bon samaritain et du fils prodigue et alors ça nous fait d'autant plus comprendre que la miséricorde n'est pas une solution de facilité ou un abandon de la justice puisque ça va causer la mort sur la croix on a la chance dans cette chapelle d'avoir cet immense crucifix qui est devant vous et bien voilà tout à l'heure quand vous méditerez vous pourrez le contempler voilà là on touche si vous voulez on touche vraiment le dur du sujet et c'est cette question du rapport miséricorde justice quoi comment la justice et la miséricorde peuvent-elles cohabiter en Dieu et donc là nous comprenons que la miséricorde n'est pas simplement un attribut parmi d'autres de Dieu donc entre autres Dieu est miséricordieux mais nous comprenons que Dieu est miséricorde que c'est ça qui le définit et que c'est par cette miséricorde qu'il exerce sa justice voilà donc là c'est un petit peu voilà c'est un petit peu dense mais la toute puissance de Dieu c'est pas celle qu'on pourrait imaginer spontanément finalement on a Dieu qui pourrait tout faire qui pourrait faire un peu n'importe quoi puisqu'il est tout puissant ça c'est la toute puissance humaine et c'est peut-être l'image qu'on a la toute puissance divine c'est autre chose et donc si vous voulez cette question de la miséricorde en comprenant que Dieu est miséricorde et bien nous invite à aller revisiter en quelque sorte qu'est-ce que nous disons chaque dimanche quand nous disons je crois en Dieu le Père tout puissant et peut-être qu'on a l'idée d'un Dieu tout puissant qui finalement pourrait arriver et dire il n'y a plus Daesh ou d'un Dieu qui aurait pu dire il n'y a plus le nazisme ben non ça ne marche pas comme ça parce que le monde existe et qu'il a aussi sa liberté et son autonomie et pour nous ça serait beaucoup plus facile évidemment si Dieu pouvait arrêter d'un seul coup toutes les misères et il le peut si on est dans l'analogie d'une toute puissance humaine Dieu pourrait arrêter tout de suite l'islamisme radical il le pourrait mais il ne le fait pas parce que sa toute puissance elle est autre vous voyez donc on rentre dans des choses qui sont et ça nous invite si vous voulez à comprendre cette pédagogie divine qui fait que comment Dieu nous sauve et bien c'est en s'incarnant c'est-à-dire en devenant un petit enfant et en mourant sur la croix et donc comme toute puissance on peut faire mieux qu'un petit enfant dans une étable et que quelqu'un mort sur la croix voilà la toute puissance de Dieu alors pourquoi cela et bien parce que finalement ce qui est en jeu là-dedans c'est notre liberté humaine d'adhérer à ce plan de Dieu et ça veut dire qu'à travers cela nous comprenons que Dieu nous prend au sérieux et qu'il prend au sérieux notre condition humaine voilà donc vous voyez ce thème de la miséricorde il nous renvoie à cette question finalement ce Dieu miséricordieux ce Dieu tout puissant et bien il va choisir d'agir à travers l'incarnation d'un Dieu qui se fait homme qui devient le mystère de Noël voilà on est aussi devant ce crucifix de Saint Damien et combien Saint François a médité fortement il fait la crèche de cette pauvreté du Christ voilà et donc il en a tiré toutes les conséquences pour lui et puis le mystère de la croix voilà donc c'est vraiment vous voyez dans cette réflexion toute notre foi qui peut être profondément renouvelé par cette année de la miséricorde et finalement ça nous ça nous invite à bien comprendre ces grandes questions qui sont la marche du monde le sens de l'histoire voilà où va notre humanité aujourd'hui c'est des questions que se posent beaucoup de personnes on a l'impression qu'on est un peu perdu est-ce que Dieu ne nous aurait pas abandonné des fois on est un petit troupeau par certains aspects dans notre diocèse ou dans d'autres églises voilà regardons comment Dieu s'y est pris pour nous sauver et avançons dans l'espérance et prenons au sérieux cette condition humaine qui est la nôtre et là-dessus vous voyez on a toujours eu aussi un petit peu comme toujours hélas des fois des espèces d'excès c'est-à-dire qu'à un moment donné par rapport à ce monde difficile on a pu développer une espèce de peur de l'enfer qui n'était pas bonne en disant si vous ne conversez pas vous irez en enfer et donc on se convertit parce qu'on a peur je ne pense pas que ce soit très chrétien d'agir uniquement sur ce levier-là et Dieu sait qu'il a été souvent actionné et aujourd'hui on dirait finalement rien n'est important puisque de toute façon on ira tous au paradis donc c'est le contraire mais ce n'est pas mieux non plus parce que voilà donc oui Kasper je vous renvoie aussi à Kasper parce qu'il étudie ça d'assez près et donc je trouve qu'il conclut ainsi voilà ainsi la théologie récente a remis en valeur au-delà des deux extrêmes dont nous sommes partis donc on ira tous en enfer on ira tous au paradis le primat biblique de la miséricorde et le oui de Dieu à l'homme jusqu'à la fin la miséricorde ira à la recherche de tout homme donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle mais il continue en plus un Dieu qui ne serait que miséricordieux mais pas tout puissant ne serait plus Dieu et un Dieu qui ne serait que tout puissant sans être miséricordieux serait un despote méprisable vous voyez donc pour vous dire il faut vraiment tenir les deux d'un Dieu miséricordieux infiniment mais un Dieu qui nous prend au sérieux et qui pour nous montrer sa miséricorde va mourir sur la croix alors voilà je pense qu'on va prendre maintenant un petit temps de recueillement et puis dans 5 minutes je pense que c'est ça de présenter le fils prodigue qui va être une façon de prolonger si vous voulez à partir de la parole de Dieu ce que j'ai exprimé ici donc là on peut prendre 5 minutes de méditation je pense que c'est un petit temps qui va être un petit temps qui va être un petit temps Sous-titrage ST' 501